Elle n'aime pas les gens qui se prennent trop au sérieux et s'écoutent parler. Je ne m'écoute jamais parler. C'est pour ça que je dis souvent de niaiseries. Ses activités, le ski de fond, alpin, marcher dans la nature, courir, piano, contempler une oeuvre dans un musée, théâtre qui nous bouleverse et nous pousse à se poser des questions. Tu aimes le théâtre qui nous bouleverse? C'est donc cela qu'on appelle le théâtre de boulevard. Je suis assez bien partout, je m'adapte rapidement, mais j'ai un faible pour être dans la nature et rentrer au chaud près d'un feu dans un chalet isolé. Tu aimes être dans la nature et près d'un feu? Es-tu déjà allé en Californie? Là-bas, tu peux être en pleine nature et complètement entouré d'un feu en même temps. Peu importe ton âge, c'est OK de... ça, c'est ça. Et moi, je m'attaque au premier. Pourquoi la fille en haut à gauche, dans l'image, est en train de manger un morceau de planche à neige? C'est la moitié d'un cœur, lol. Ah, je vois, c'est donc un pamphlet de campagne pro-cannibalisme. Est-ce que ça existe encore des gentlemen qui ont du respect pour une femme? Je crois que oui, mais où se cachent-ils? C'est ça le problème, ils ont du respect pour une femme. Ils oublient qu'il y en a 3,5 milliards dans le monde. Ce qui la rend heureuse? Le soleil, le rire des enfants, une journée avec des amis ou en famille. Le soleil, le rire... Dans le fond, ce qui te rend particulièrement heureuse, c'est la compagnie créole. Ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles. Une relation aujourd'hui, c'est 5 ans max. C'est de la pédophilie, ça. C'est de la pédophilie, ça fait un peu plus телефон de la pédophilie. C'est de la pédophilie. Sous-titrage ST' 501